Merci beaucoup pour les 800 abonnés, nouvelle petite vidéo, je suis désolé dans la suite de cette vidéo, le son est dégueulasse, parce que je pensais pouvoir enregistrer avec mes écouteurs, mais non, ça enregistrait avec ma tablette, et donc le son est immonde, je suis vraiment désolé, j'essaierai d'arranger ça la prochaine fois, j'espère en tout cas que cette aventure vous plaira, et on se voit la prochaine fois, tout de suite du coup si vous regardez cette vidéo, merci beaucoup, générique. Sous-titres par Jérémy Diaz Direct avec ce professeur, monsieur en plaquettes chaussettes, qui vous dit bonjour, désolé pour l'invente. Bienvenue dans le monde des Pokémon, je m'appelle Seiko, mais tout le monde ici m'appelle le professeur Pokémon, voici ce qu'on appelle un Pokémon. Oh, ce monde est peuplé de créatures appelées Pokémon, nous les humains vivons avec les Pokémon, il nous arrive de jouer ou de travailler ensemble, et parfois, nous nous réunissons pour nous apporter au cours de formidables combats, mais malgré nos liens, nous ne savons pas tous sur les Pokémon. En réalité, il existe d'innombrables secrets concernant les Pokémon. Pour percer les mystères des Pokémon, je les étudie. C'est mon métier, je suis chercheur. Et toi, qui es-tu ? Es-tu un garçon ? Ou une fille ? Je te crois qu'il faut faire chauvec. Parfait. Très bien, comment t'appelles-tu ? Daniel ! Non, je rigole. Euh... Et bien gentilement, voilà. Hop. Hop. Là. 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 Tout. Parfait, non ? Là, je vous préviens, c'est le début de l'aventure, j'ai offris plus de coupures. Après, quand il faudra le prix, je pense que j'ai tout près, j'ai pas envie de s'essayer ça à chaque fois. Je m'appelle Natsu ? Oui. Ah, mais c'est vrai. Tu es Natsu. Ah, ça lui revient. Tu viens d'arriver à Bourg-en-Vol, où j'habite. Je me souviens maintenant. C'est un peu Alzheimer, mec. Bon, comment te sens-tu ? Tu es sur le point de commencer une aventure unique. Fais preuve de courage et plonge dans le monde des Pokémon, où tu vivras de belles aventures, remplies de rêves et d'amitié. Viens, rejoins-moi plus tard. Oh, bien, rejoins-moi plus tard. Viens me voir au laboratoire Pokémon. Donc, je pense que là, début d'aventure, si on n'a pas compris qu'on était dans Pokémon, je ne comprends pas. Là, j'imagine qu'on est dans un camion. Ouais, je pense. Ouais, il y a des cartons. Ok. C'est ce que j'ai vu. On est dans un camion. Et notre mère vient d'arriver. Natsu ! On est là, Chouchou ! Oh là là, le personnage horrible ! Bon, on va parler normalement. Natsu, on est là, Chouchou. C'est fatigant de voyager avec les meubles dans le camion de déménagement. Voilà, c'est Bourg-en-Vol. Tu trouves ça comment ? C'est notre nouvelle maison. Ça paraît un peu pittoresque, mais agréable à vivre. Tu ne le trouves pas ? Et tu as ta propre chambre, Natsu. Allons voir. Oh, il y a des Machopeurs, pardon. Alors, Natsu, c'est joli ici, non ? Les Pokémon déménageurs font tout le travail et nettoient après. C'est vraiment pratique. Natsu, ta chambre est à l'étage. Va voir à quoi elle ressemble, Chouchou. Papa a acheté une nouvelle horloge pour fêter notre déménagement. N'oublie pas de la mettre à l'heure. Il ne faut pas lui. Le carton à un moment, il faut le poser. C'est le concept. Bon, allez, on va à l'étage. Oh, putain, c'est bien sûr. Ouais, j'appelle du salon ou pas. C'est sympa. On a un petit ordinateur. Ok, on récupère la potion comme au début de chaque jeu Pokémon. Je ne sais pas si vous le saviez, mais là, je pense que c'est pour pouvoir nous reposer. On ne peut pas dormir. Ouais, donc ça. Là, normalement, c'est la Gamecube. C'est ça. Ouais, la Gamecube. Et là, on a la télé. Bon, ça, ça va durer 3 mois. Donc, on va pas voir. Et ça, ça doit être l'horloge. Qui on doit régler. C'est ça. Il vaudrait mieux la mettre à l'heure. Et bien, actuellement, il est 13h44 chez moi. Là, on est à 13h. Ouais, 13h45. Parfait. Oui, c'est la bonne heure. Oh. Natsu, ta nouvelle chambre te plaît ? Excellent. Tout est bien rangé. Ils ont fini le déménagement aussi en bas. Ces déménageurs Pokémon sont vraiment très pratiques. Oh, assure-toi que tes affaires se trouvent bien sur ton bureau. Natsu a ouvert le cahier. Règle numéro 1. Ouvrez le menu en appuyant sur stade. Règle numéro 2. Sauvegarder. Enchauffe sans le sauver. Les pages suivantes revient. Heureusement qu'il y a toutes les affaires sur le bureau. Oh. Oh, Natsu, Natsu. Viens, vite voir. Regarde, c'est la reine de Clémentiville. On va peut-être voir papa. Oh, mon père est à la reine. Ce reportage vous a été présenté devant la reine de Clémentiville. Oh, c'est terminé. Mais vous pouvez nous craindre plutôt celle-là. Non, mais c'est quoi ? Ils ont sûrement interviewé papa. Mais on l'a raté. Dommage. Ah, tiens. L'un des amis de papa vit ici. Il s'appelle professeur Seko. C'est notre voisin. Je pourrais aller lui dire bonjour et te présenter. Il me connaît déjà. On lui a parlé au début du jeu. Par contre, là, j'ai vraiment... J'ai une question. Dans les jeux Pokémon, elle dort où, la mère ? Parce qu'on est d'accord à l'étage. Il y a ma chambre. Et en bas, il y a le savon. Méditons là-dessus. Ok. Bourg en vol. C'est joli. C'est pittoresque. Là-bas, il y a un enfant qui fait peur. Ensuite... Bon, en bas, tout le monde sait que c'est le laboratoire. Mais comment on est censé aller chez le voisin ? On va chez le voisin. On peut me dire... Oh, mais il n'est pas grand-père. Va devant le laboratoire. Oh, bonjour. Qui es-tu ? Oh, tu es Natsu. Nos maisons sont voisines. Notre fille a le même âge que toi. Notre fille avait hâte de te connaître. Tu devrais aller voir à l'étage. Je préviens. Là, je fais des voix pour les personnages. Je ne m'en souviendrai pas tout en l'effort. Donc ça, c'est leur fille qui doit être en train d'apprendre comment sauvegarder la partie. Pokémon en pleine santé. Objet prêt et un... Qui es-tu ? Ils ont un truc avec les blancs dans cette famille-là. Oh, tu es Natsu. Donc, tu es aménagé ici aujourd'hui. Euh... Je m'appelle Flora. Enchanté de te rencontrer. J'ai rêvé que tous les Pokémon du monde entier devenaient mes amis. J'ai... J'ai entendu parler de toi, Natsu. Par mon papa, le prof Seko. J'espérais que tu serais sympa, Natsu. Et qu'on pourrait devenir amis. Oh, c'est un peu bête, donc. Je te connais à peine, Natsu. Ihihihihi. Oh non, j'oubliais. Je devais aller aider papa à attraper des Pokémon sauvages. Natsu, on se retrouve plus tard, ok? Et donc, elle me laisse comme ça, solo dans sa chambre. D'accord. Bon, on va aller voir vite fait s'ils sont pas au laboratoire. S'ils sont pas au labo, ça, je crois que c'est la machine qui permet de soigner tes pokémons. Cette machine a l'air compliqué, le prof peut l'utiliser pour ses études. Bonjour toi ! Ah, le prof psycho, le professeur est sur le terrain, c'est-à-dire qu'il n'est pas ici. Laisse-moi te piquer sur ce sujet sur le terrain. Il s'agit de réaliser nos études dans un environnement naturel, en plainte ou en montagne plutôt qu'en laboratoire. Le professeur est conne, il n'y a pas de gens à rester derrière un bureau. Il faut faire sortir, il faut faire son expérience plutôt que de rester ici, il y a un d'herbe à lire. Ouais, donc je pense qu'en gros il est route 1. Oh ! Ils étaient coordonnés pendant deux secondes. Bonjour. Quelqu'un crie sur cette route, je l'entends. Que dois-je faire ? Nous devons, que devons-nous faire ? Quelqu'un doit l'aider ! Moi j'y vais ! Allez ! Ah non, c'est lui de tout à l'heure. Il est en train de se faire poursuivre par un Mediana. Salut, toi là-bas ! J'ai déjà changé de personnage, je l'ai dit, je ne sois plus de la voix que j'ai fait juste avant. Salut, toi là-bas, je t'en supplie, aide-moi ! Dans mon sac, il y a des Pokéballs ! Prof, c'est quoi des ennuis ? Tu as dit un Pokémon et sauve-le ! Poussiveux, Gobou, Arco ! Les gars ! Il est possible que ce choix influence toute notre aventure. Qui en prend ? Vous ne pouvez pas me répondre. J'hésite entre Arco et Poussiveux. Mais je pense qu'on va peut-être partir sur Arco. Parce que, il y a très longtemps, j'avais fait une aventure sur ce jeu. Je ne me souviens plus de ce qui se passait. Enfin, à peu près, mais en gros, j'avais pris plus du peu. Donc, je pense qu'on va partir sur Arco. C'est le Pokémon que j'ai, je crois. Arco ! Attaque Ectraspace ! Yes, on a du midlife ! Et voilà ! Tranquille pendant le premier match, tranquille. Ouf ! J'ai étudié les Pokémon sauvages dans les hautes terres ! Quand il m'a sauté dessus ! Tu m'as sauvé ! Merci beaucoup ! Oh ! Mais c'est toi là-dessous ! Mais on s'est vu il y a 30 secondes ! Ah non, ça déconnait ! Tu m'as vu au début quand tu m'as demandé mon blague ! C'est pas un endroit pour discuter ! Passe-moi voir au Labo Pokémon, il vous plaît ! Alors Natsu, on s'était fait émettre ! Ton père m'a beaucoup parlé de toi ! Il m'a dit que tu n'avais pas encore ton propre Pokémon ! Mais tu as fait preuve d'un aplomb formidable pendant ce dernier combat ! Je suppose que le son de ton père coule dans tes veines ! Après tout ! Je sais ce que je vais faire ! Pour te remercier, je vais te donner le Pokémon ! Que tu as utilisé tout à l'heure ! Natsu reçoit Arco ! Ah bah vous vous avez dit, on a Arco ! En vrai j'aime bien ! Je l'aime bien ! Si tu veux, tu peux donner un surnom à ton Arco ! Ce que nous proposons, c'est qu'on donnera un surnom à tous nos Pokémon, sauf au Starco ! Voilà, Arco c'est bien ! Si tu entraînes ton Pokémon et que tu gagnes de l'expérience, tu feras un bon Dresseur ! En ce moment, Flora étudie les Pokémon sur la route 103 ! Ce serait une bonne idée d'aller voir Flora ! Qu'est-ce que tu en penses ? Non ! Oh je t'en prie, tu devrais y aller ! Bon ! Oh je t'en prie, tu devrais y aller ! Non ! Ok, il va me penser à dire oui ! Super, ça ferait plaisir à Flora ! Demande-lui de taper dans quoi consiste la vie de Dresseur ! Peut-être on va dire au revoir à notre maman, non ? Maman, regarde ! J'ai eu un lézard ! Comment ça va la touche de l'air, Flora, Flora ? Tu devrais peut-être te reposer ! A bientôt, mon chou ! J'adore les OST Pokémon, c'est incroyable ! Route 101, mais on commence pas par la route 1 ! Mais c'est l'enfant de Taller, non ? Bah ! Les Pokémon sauvages vont te sauter dessus dans les hautes herbes ! Pour attraper les Pokémon, tu dois aller dans les hautes herbes et chercher ! Les Pokémon sont fatigués, emmène-les au centre-centre Pokémon ! Il y a un centre-centre Pokémon à Rosière, tout près d'ici ! Je vous préviens les gamins, ils vont tous avoir la même loi ! J'ai pas que ça à faire d'inventer une loi pour ce prochain gamin ! Ziggsaton ! Ziggsaton, les gars, je vous le dis, je sais pas si vous savez, il a un talent incroyable ! Il a un talent, je sais plus comment ça s'appelle, fouille ou ramassage ou je sais pas quoi ! Ça fait que quand tu te balades avec lui et que tu fais des combats et tout ! Il peut trouver des objets par terre ! Et genre des super bonbons, des rappels tous, c'est un malade ! Et crasse-passe ! Par contre, c'est des crasse-passe ! Oh là là ! Attention, il rugit ! Notre attaque baisse ! On va lui faire les gros yeux ! Oh ! Sa défense, elle baisse ! J'aime bien Ziggsaton ! Ah, je ne l'ai pas prévu du coup, c'est Pokémon Saphir ! C'est-à-dire que, ben, on aura... On continue notre aventure, oh, mais qu'elle voulait ! Dans les hautes herbes ! Nous sommes arrivés vers Rosière ! Soignons notre Pokémon ! Bonjour ! Infirmière Joël ! Vous pouvez sonner nos Pokémon, bien sûr ! Allez-y ! Merci d'avoir entendu ! Nos Pokémon sont super formes ! Encore merci et à bientôt ! Et un riche ! Bonjour, monsieur le riche ! Ouais, bon, c'est pour me dire qu'il y a un PC ! Donc, c'est quoi déjà nous ? Ah oui, on cherche Flora ! Bonjour, je travaille dans un petit Pokémon ! Je peux t'emmener avec moi ? Non mais non ! Je connais les jeux Pokémon ! Non ! Il va faire le tuto ! Non ! Oh ! Ah non ! C'est bien ! Il cherche une potion ! Non ! Tout ce qui t'emmenait pas ! Non ! Ouh là ! Bonjour, madame ! Ok, on comprend comment modifier l'ordre de mes pokémon. Là, il y a Tenya dans M.H.A. Je pense que vous connaissez. Hop, il ne va pas me laisser passer. Voilà, comme d'hab. Ah, attends, mais va pas. Je viens de découvrir les centres d'affiché Badra. Attends que j'ai fini, je vais les reproduire, d'accord. J'aime bien Tenya. Je suppose bien. Bon, ben j'imagine que la route en 3, c'est là-haut. Voilà. Comme de par hasard, hein. Ben, je ne peux pas t'en donner, je n'ai pas de potion, mec. Elle est là. Parce que, qui les écrasse-fasse. Parce que, tu as vu les gros yeux. Je pars pas beaucoup pendant les combats, désolé, c'est que j'essaie d'être un peu concentré, c'est le début de l'aventure. On déconnera plus dans les prochaines épisodes. Bien sûr, si ça vous plait, hein, si vous avouerez pas, bah... je déconnerai plus seul dans les prochains épisodes ! Coup de critique, c'est une victoire. Et le sort comment, niveau 6. Et il apprend Volvie, qui est, euh, machin, ça peut, euh, comme truc non ? On pourrait combien que Flora est là, tout si peu ? Combien en Paris ? Voyons, les Pokémon trouvés sur la route 103, on traîne ! Oh, salut KUNATSU ! Oh, je vois, mon père t'a fait cadeau d'un Pokémon ! Puisqu'on est là, on a qu'à se faire un petit combat ! Je vais te montrer ce que c'est qu'être un dresseur ! Voilà, voilà, toujours cette rageuse, là, je veux aller, je veux plus s'il faut. Ah bon, peut-être, là, c'est pas fou, bon, écrasse-masse ! Oh, on n'a pas soigné notre Arco ! Il faut lui donner une Potion ! Il faudrait utiliser Grif ! Allez, Potion, heureusement qu'on en a deux ! C'est l'heure de lui casser la figure ! Et moi, je vous dis, je ne peux pas le premier match face aux rivales ! Ah non ! Je ne suis pas ce type de dresseur ! Voilà, voilà ! C'était un match qui fit plié ! Et on monte même niveau 7 ! Parfait ! Oh, une mid-barre d'XP, parfait ! Waouh, c'était génial, Natsu ! Tu as beaucoup de talent ! Natsu remporte 300 Poké-Dollars ! Maintenant, je crois savoir pourquoi mon père garde un œil sur toi ! C'est vrai, tu viens juste d'avoir ce Pokémon et il t'aime déjà ! Tu peux peut-être nouer des liens avec n'importe quel type de Pokémon ! Bon, il est temps de retourner au Labo ! Et là, vous allez me dire que j'ai retourné à pied au Labo ? Ah ouais ! Ah ! J'ai marché sur les fleurs, pardon ! Vous le sentez, le coup de l'embuscade ? Et voilà ! Natsu, viens par là, vite, au laboratoire ! Mais je savais où on devait aller déjà, tu me l'as dit, il y a 30 secondes, vraiment ! Oh, la coupe ! Le dégradé, eh ben non, il n'y en a pas, j'ai mis un bandana ! Bonjour ! Oh, bonjour Natsu ! Il paraît que tu as battu Flora, belle performance ! Je vais reprocher ton premier combat contre un dresseur à vertu ! Flora m'aide dans mes études depuis bien longtemps ! Flora a déjà de l'expérience comme dresseur, eh ben elle est nulle ! Voilà, ça fait 20 minutes que je suis dresseur, je l'ai déjà battu, elle est nulle ! Tiens, Natsu, j'ai commandé ça pour mes recherches, mais je crois que ce Pokédex, ce sera plus utile qu'à moi ! Natsu reçoit le Pokédex ! Oh, sympatof ! Le Pokédex est un outil de haute technologie qui enregistre automatiquement les informations sur les Pokémon rencontrés ou attrapés ! Flora emmène le sien partout ! A chaque fois qu'un nouveau Pokémon est enregistré dans son Pokédex, Flora vient me chercher sur le terrain pour me le montrer ! Eh ben, punaise ! Si à chaque Pokémon qu'elle enregistre son Pokédex, elle vient te voir, ça va être loin ! Oh, Super Natsu, toi aussi tu as un Pokédex ! C'est génial ! Tout comme moi ! Tiens, j'ai quelque chose pour toi ! Obtenu, Pokéball ! Natsu ! Ah, Natsu, mais Pokéball dans Tocheball ! Tu verras ! Ah, non, c'est pas différent ! Tu verras, c'est marrant d'attraper plein de Pokémon ! Je vais aller explorer un peu la région, parce que je veux d'autres Pokémon ! Si je trouve des Pokémon mignons, je les attraperai avec des Pokéballs ! C'est bien, Flora ! Allez, je m'en vais ! Vous le sentez, l'embuscade ? Ou vous la sentez, l'embuscade ? Voilà ! Natsu, Natsu, vois-tu fais connaissance avec le prof Sekou ? Oh, quel adorable Pokémon ! Mais je suis aussi venu te le montrer tout à l'heure ! Tu m'as dit de faire dodo ! Le prof Sekou te l'a donné ? C'est gentil ! Tu es bien comme ton père ! Tu sembles être en accord avec les Pokémon ! Tiens, Chouchou, si tu pars à l'aventure, mets ces chaussures de sport ! Elles vont te faire aller plus vite ! Tout le monde sait que c'est pas les chaussures qui vont aller plus vite ! Mais je m'en fous, j'ai des chaussures qui vont vite ! Natsu, on laisse les chaussures pour mettre les chaussures de sport ! Natsu, ces chaussures s'accompagnent d'un mode d'emploi ! Avec ces chaussures de sport, appuyez sur le bouton B pour aller plus vite ! Une fois les chaussures de sport ont fini, je pourrai courir dehors ! Dans du mode d'emploi ! Quand je pense que tu as ton propre Pokémon maintenant ! Ton père va être ravi ! Mais je t'en prie, fais attention, si ça se passe mal, tu peux rentrer ! Vas-y, va les attraper, Chouchou ! Voilà, j'y fais la porte ! Allez, on route pour notre début d'aventure ! Peut-être pas tout de suite ! Je vous propose de laisser ça pour un prochain rendez-vous ! On a fait tout le début du jeu, je pense, il doit rester quelques trucs dans la prochaine ville ! Tu ne descends pas ? Je sais pas, dites-moi si ça vous a plu ! Ok, il vient de parler lui ! Je ne sais pas si ça vous a plu, venez me le dire dans les commentaires si c'est le cas ! Moi en tout cas, je suis content de commencer cette aventure ! On deviendra le maître de la ligue, moi je vous le dis ! C'est la fin de cette vidéo, j'espère encore une fois qu'elle vous aura plu ! N'hésitez pas à mettre le petit pouce bleu comme d'habitude ! A vous abonner, ça me fait toujours plaisir ! Allez voir mes shorts, parce que j'en passe un par jour ! J'en passe un par jour ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501